Petit sujet léger, mais on pouvait s'y attendre. Avatar, le premier du nom, était sorti il y a déjà pas mal de temps, et bien avant ces histoires de wokisme et ce genre de délire. Tout ce que moi j'ai pas vraiment aimé Avatar, le premier du nom, parce que j'avais vraiment l'impression que c'est Pocahontas, mais dans l'espace. Et par contre, au niveau des effets spéciaux, je crois que c'était un des films qui m'a le plus foutu une baffe technique, et un des premiers films que j'ai vu en 4D. Mais ça c'est encore en 4D, non pas en 4K. Et ça encore, c'est un autre débat. Avatar 2 arrive. Problème. Un héros blanc qui guide des indigènes. Forcément. Et aussi un peu de racisme. Avec son peuple indigène guidé par un homme blanc, Avatar 2 a raté un épisode. Sévère, le média américain Vice accueille la bande-annonce d'Avatar, The Way of Water, avec une pointe d'ironie et surtout un grand malaise. Si en 2009, le mythe du noble sauvage passait encore, ce n'est plus le cas aujourd'hui selon le magazine. The Way of Water, le second volet du film Avatar, sortira en fin d'année. En attendant décembre 2022, c'est sa bande-annonce qui a été diffusée et le scénario semble être resté coincé en 2009. Date de sortie du premier film s'amuse le média américain Vice. Si on se fie à la bande-annonce, ce film semble avoir été fait dans un autre monde. Ben, no shit Sherlock, ça se passe sur une planète dans un autre monde. Un monde où aucun des événements politiques ou culturels survenus depuis le premier Avatar ne se serait produit. La planète Pandora est toujours habitée par un peuple indigène fictif. Est-ce qu'il peut-être qu'ils attendent que ce soit des vrais ? Composé de femmes et d'enfants géants et bleus, appelés les naaavis, ce qui signifie le peuple, à l'époque déjà, poursuit Vice, certains y avaient vu un film sur un peuple indigène, des nobles sauvages plus proches de la Terre que les Blancs, qui pour autant avaient toujours besoin d'être dirigés par un homme blanc. Alors, il ne les a pas dirigés. Enfin, ceux qui ont vu le premier Avatar, il ne les a pas dirigés. Il les a aidés à combattre. Il les a aidés à combattre parce qu'ils connaissaient l'ennemi. Alors que pour eux, c'était juste des étrangers qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Lui, comme il sait à quoi s'attendre, il était un peu plus fort stratégiquement. Mais enfin, on ne vous avait rien demandé. Le premier Avatar de James Cameron avait été loué pour ses effets spéciaux et son esthétique innovante, ayant rapporté presque 3 milliards de dollars, il a établi plusieurs records au box-office, notamment celui du film le plus rentable de tous les temps, avant de se faire dépasser par les blockbusters de Marvel en 2019. Nous venions tout juste d'élire un président noir. C'en était fini du racisme. Ah ouais, c'est juste ça. C'est facile à battre le racisme, dis donc. C'est bon, il y a un président noir. Pouf, il n'y a plus de racisme. Et le message antiraciste du film, bien intentionné mais problématique, apparaissait moins contestable qu'aujourd'hui. Mais comme aujourd'hui, le président des Etats-Unis n'est plus noir, et bien Avatar redevient problématique. La bande-annonce fera même rire le public contemporain non averti, étranger à l'univers d'Avatar, selon l'entourage du journaliste, et ce n'est pas elle qui leur jetera la pierre. Dans cette bande-annonce, l'univers de Pandora semble déconnecté de la réalité. Est-ce que t'es au courant que c'est pas la réalité, c'est sur une planète fictive avec des aliens ? Au point où c'en est géant. C'est simple. Avoir les cheveux qui composent des dreadlocks des navis, j'ai juste envie de crier, mais enfin on vous a rien demandé. Du coup c'est quoi ? Les navis, peuples extraterrestres bleus qui n'ont jamais vu la Terre, ils n'ont jamais vu de... Mais tu vois, du coup ils ont fait des dreadlocks parce que t'en sais rien, quelqu'un d'autre peut avoir la même idée. Et bien non, ça crie à l'appropriation culturelle. C'est complètement débile. C'est tout. C'est une mini-news. Mais ceux qui découvrent Avatar aujourd'hui, il y a tellement de films dans les années 80-90 à découvrir quand ça va percer, ça va faire mal. Encore pire qu'une poche de placenta. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada